Alors, la première question que j'ai eue, c'est sur YouTube, des gens m'ont posé des questions sur YouTube et voilà, donc je me dois de leur répondre. Et du coup, vu que certaines personnes se posent peut-être les mêmes questions, pourquoi ne pas le partager directement ici en public ? Alors, n'est-il pas trop tard pour faire une déclaration d'impôt pour une personne qui se trouve en France depuis plus d'un an ? Il faut savoir que pour les déclarations d'imposition en France, les délais sont fixés déjà en amont par zone. Il y a zone A, zone B, zone C. Et les zones, il y en a dont les délais, du moins la date limite est fixée au 15 juin, 20 juin, 30 juin. Je ne vous donne que des exemples, ce ne sont pas des vraies dates que je suis là en train de vous donner, ce sont des exemples que je vous donne. Donc, c'est séparé par zone. Et dépasser ce délai, normalement, vous n'êtes plus en droit, enfin du moins, vous n'êtes plus autorisé à faire des déclarations d'imposition. Ça, c'est la règle. La deuxième question, c'est, existe-t-il un délai à ne pas dépasser à travers lequel on fait une déclaration d'impôt ? D'après mes connaissances, elle se fait au mois de juin. Là, c'est la dame qui le dit. Elle me dit, reste à confirmer. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les délais d'imposition, du moins les délais de déclaration d'impôt sont fixés en amont. Alors qu'on sait déjà à quelle date on doit déclarer nos impositions. Mais dépasser le délai qui est fixé, à savoir, par exemple, le 15 juin pour certaines personnes, si on dépasse ce délai-là, on peut tout de même déclarer avec une réclamation et on paiera 2% de plus que ce qui est normalement dû aux impôts, normalement. Je sais, mais il y en a, ils ne paient pas d'impôts. Moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est qu'ils doivent tout de même envoyer leur déclaration d'imposition à l'administration fiscale et c'est à elles que reste le choix souverain de prendre en compte la déclaration d'imposition ou ne pas prendre en compte la déclaration d'imposition. Mais dans la plupart des cas et dans la plupart des hypothèses, l'administration fiscale accepte si elle n'est pas débordée. Et surtout qu'actuellement, on est dans un contexte qui est assez bizarre, mais on sort de confinement, il y a eu le coronavirus, donc les gens n'étaient pas forcément présents, n'étaient pas forcément à l'affût des documents et ils sont beaucoup plus souples quant à leur déclaration et surtout quant aux délais qui sont un peu dépassés. Voilà, mais c'est sans certitude, c'est sans garantie que votre déclaration d'imposition va pour le moins être traitée hors délai. Troisième question, l'obstacle qui se manifeste est celui du compte bancaire courant pour les sans-papiers. Comment avoir un RIP ? Je l'avais déjà expliqué auparavant sur une vidéo sur YouTube, c'est que la dame, elle s'inquiète pour sa déclaration d'imposition parce qu'elle n'a pas de RIP, le relevé d'identité bancaire. C'est ce qui permet de vous identifier à la banque et ce qui permet de vous envoyer de l'argent ou de prélever de l'argent de votre compte. Eh bien, il ne faut pas avoir d'inquiétude parce que ce relevé d'identité bancaire, vous pouvez même l'avoir même en étant en situation irrégulière. Et plus vulgairement, même si vous êtes sans-papiers, vous pourrez toujours demander votre RIP et surtout créer un compte bancaire. Uniquement, il vous faut respecter deux conditions. La première condition, c'est une condition de résidence parce qu'on exige et on demande à ce que vous ayez un domicile en France. Alors, il vous faut une attestation d'hébergement ou un justificatif de domicile à votre nom si vous avez un contrat de bail. Mais si vous donnez une attestation d'hébergement, vous vous devez de joindre avec l'attestation d'hébergement la pièce d'identité de la personne qui vous a hébergé. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, si vous avez l'attestation d'hébergement et vous avez votre domicile, vous respectez la première condition. La seconde condition, ce n'est pas en soi une condition, c'est plus une vérification d'identité. Il faut que vous donniez dans votre demande de création de compte bancaire un justificatif d'identité. Alors, un passeport valable de votre pays d'origine, il fera très bien l'affaire. En soi, si vous avez un passeport, par exemple, algérien, marocain, sénégalais, malien, de toute origine qu'il soit, il faut uniquement qu'il soit valable avec vos informations, avec votre photo. C'est un justificatif d'identité qui est exigé pour la création de votre compte bancaire. La banque ne pourra pas vous refuser la création d'un compte bancaire. Ou du moins, elle peut, mais à ce moment-là, elle vous donne une lettre de refus motivée avec laquelle vous allez faire un recours devant la Banque de France qui, elle, elle va obliger une banque à vous créer un compte parce que c'est votre droit d'avoir un compte bancaire. Certaines banques exigent à ce que vous ayez un montant minimum pour l'ouverture de compte afin qu'il soit dedans et d'autres non. Mais de toutes les manières, la majorité n'exige pas de montant minimum pour la création de votre compte. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, il faut savoir que vous, vous êtes en droit de créer votre compte bancaire, quelle que soit la circonstance, parce que c'est un droit qu'on ne peut pas vous refuser. Et dans l'hypothèse où on vous le refuse, ce droit, vous pouvez toujours faire un recours devant la Banque de France. Voilà. Allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je vous suis là, indirect. D'accord. Très bien.